Donc la grange bataillière, messieurs, dames, bonjour. Donc on me propose, si vous voulez, de suivre une petite exposition sur la Savoie au Moyen-Âge et plus précisément sur la Savoie en 1416, date de création du duché de Savoie, dont on prête cette année les 600 ans. L'exposition nous propose donc de suivre les différents châteaux qu'Amedeïque et sa cour a suivi lors de son rêve, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les courants européens ne restaient pas dans un château fixe, mais se déplacaient de château en château pour pouvoir se montrer auprès de leur peuple et pour pouvoir venir plus facilement, pour pouvoir chasser également et pour pouvoir réclater quelques places. Donc l'exposition nous propose de suivre ces différents châteaux, en commençant par ici. Pour vous qui êtes étudiant en lettres à l'université de Savoie, en quoi est-ce que ces châteaux, on est ici à Haute-Combe, mais il y en a d'autres en Savoie, en particulier Sud-Chambéry, qui est très imposant, qu'est-ce qu'ils reflètent justement de la marque de la famille de Savoie ? Alors, qu'ils reflètent de la marque de la famille de Savoie ? Dans un contexte européen où quand même le roi de France et l'empereur d'Allemagne étaient des gens très importants ? Donc, reflètent une politique déjà avec un émaillage de beaucoup de châteaux au niveau des différents territoires, notamment pour le protéger. Là, on en a mis 8, mais il y en a énormément d'autres. Par exemple, on n'a pas parlé du château de Niolant, qui était une forteresse, qui était une forteresse défensive. Pas mal de châteaux aussi dans toutes les vallées, donc Morienne-Tarentès, pour pouvoir les protéger aussi. Et on ne parle pas également du château de Montméliant, qui a été rasé au... je ne sais plus exactement la date, on pourrait parler d'un siècle, au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe, je ne sais plus exactement. Donc, principalement une politique. Au niveau des arts en général, on va plus se tourner du côté des églises, vu que ce sont les églises dont on parle du chemin du baroque. Au niveau des châteaux en Neulant, vu que c'était des châteaux à vocation défensive, et après, plus tard, des châteaux, on va dire, qui sont devenus des palais, comme par exemple le château d'Annecy, on ne peut pas vraiment parler de « traces ». Par contre, il y a une anecdote qui est assez marrante, c'est le château de Ripaille, qui est donc le château qui a donné l'expression « faire Ripaille ». Vu que c'est le dernier château qu'Amedi8 a visité, c'était son château de retraite, entre guillemets. Au bord du lac Clément. Au bord du lac Clément.